Bonjour à tous, ici Guylaine Beauchemin pour l'émission Le Québec en parle. Aujourd'hui, on fait la rencontre de Pierre Morency. Alors, bonjour. Je ne sais pas tout à fait à qui je m'adresse. Je suis un vieux papa de cinq enfants. J'ai cette gentille dame qui a osé se mettre en pied de bas. Alors, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Voici nos bas. Je vous écoute, madame. Vous avez des questions pour moi? Oui, bien, c'est parce qu'on m'entend pas. J'espère que vous ne me demandez pas mon numéro de téléphone. Bonjour, M. Pierre. Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir sur Le Québec en direct. C'est un privilège pour moi. En fait, vous êtes à l'émission Le Québec en parle. Très bien. Qui est une émission que vous ne connaissez pas nécessairement en ce moment. C'est une toute nouvelle émission. Merveilleuse, formidable. Bravo. Qui est internationale. Parce qu'on fait, on est partout où la francophonie mondiale nous regarde. Bravo. Alors, je vous interromps maintenant. Oui. Vous savez que les Québécois ont un défaut. Ils ne sont pas suffisamment téméraires. Ils sont bons, mais ils n'ont pas le courage de sortir de la province. Il faut prendre nos meilleurs exemples. Les Céline Dion de ce monde, les Cirques du Soleil, les Bombardiers. Alors, vous attendez quoi? Et voilà. Je vous écoute. Et voilà. Et ce pourquoi que nous, je crois que je suis dans les personnes qui ont de la ténacité pour avancer. Et vous avez été mon précurseur dans la vie en 2006. Très bien. Où j'ai vraiment pris la décision de sauter en parachute. Et c'était vos mots sur la peigne. Vous avez sauté vous-même. J'ai sauté. Ah, vous savez. Sauté dans la business. On s'entend. Ah non, mais moi, je vais vous raconter un petit épisode, si je vous permets. Alors, quand on rentre en parachute, on monte dans l'avion. Et le chauffeur de l'avion nous dit, puisque j'ai amené plusieurs personnes faire des vrais sauts, j'ai couru avec les taureaux à Pampelune, j'ai nagé avec des requins, j'ai pris des cobras, des vrais cobras en Inde autour de mon cou, j'ai tout fait, vraiment. Et on a nagé dans le Gange, on a bu l'eau du Gange à Varanessa à côté des cadavres, on l'a bu. Oh, oui! Le problème, c'est la peur. Et c'est toutes des choses que les Québécois doivent régler. C'est vrai. Vaincre ses peurs. Oui. Mais le parachute, une fois que tu embarques dans l'avion, le chauffeur te dit, il monte à 13 000 pieds, il te dit, non, personne ne redescend dans l'avion, non, 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 tu dois sauter. À peine qu'on t'assemble avec un bâton de baseball, tu sautes. Et vous savez, pour prendre des risques dans la vie, on saute avant. Le parachute n'est pas ouvert avant. Alors, voilà. Effectivement. Donc, c'est avoir la croyance en soi, de croire en soi, le foi, la foi que... Oui, oui, le courage. Mais il faut aimer faire ce qu'on fait. Le courage vient avec l'amour de son métier. Et trop souvent, les gens ici, de ce pays, travaillent pour de l'argent. Non. D'abord, il y a l'or. L'or de soi-même. L'argent, après. L'argent vous court après. On dit que l'argent joue à la tag. Vous savez l'expression? Oui. Si vous courez après l'argent, elle se sauve. Si vous vous sauvez de l'argent, elle vous court après. Trop de questions d'argent, des REER, des régimes enregistrés, des pannes, des regrets. Qu'est-ce que c'est? Non, 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 non. C'est vrai, ça. Parce que, justement, les gens ont de la difficulté à sortir de leur zone de confort, qui fait qu'il y a une chose que j'avais lue ou entendue de vous. C'était le côté de, bon, sortez de votre zone, puis allez où ce n'est peut-être pas votre route. Donc, de sortir des sentiers. Quitter le chemin et laisser des traces. Voilà. Ça a toujours été la phrase qui a été ma signature. Alors, voilà. La peur de l'inconnu, ce n'est pas la peur de l'inconnu, c'est la peur de perdre le connu. Beaucoup d'expressions que vous avez. Vous vivez par vos marottes. Et ça, ce n'est pas très bien. Effectivement. Effectivement. Puis, c'est ça qui nous arrête ici. Bien, en fait, les Québécois, je vais parler des Québécois parce que… Très créatifs, les Québécois. Oui. Très créatifs. Alors, pour avoir vécu, maintenant que mes livres sont dans 200 vues de pays, les Français jugent les Québécois. Et on s'appelle comment? Les colons d'Amérique? Oui. Oui, mais non. Sauf que ça a développé le côté créatif. Oui. Et comme les Québécois sont créatifs, bien, ils créent des choses extraordinaires. Et vous savez que les Québécois, c'est le peuple le plus copié. Mais ce sont les… il manque un petit peu de témérité. Il faudrait aussi apprendre à parler in English. Oui. That's true. La peur de l'anglais, it's a little crazy, right? You gotta speak English. Exactly. It's the world language. Yeah. It's not a problem. It's not a problem. On n'a pas à avoir peur de perdre de la langue francophone. Non, pas du tout. Au contraire, c'est la meilleure façon de protéger le français, d'être capable de parler l'anglais. Oui. Oui, on ne défend pas quelque chose. On attaque. Ce n'est pas méchant comme commentaire, mais non, on protège. On ne protège pas en se défendant. On protège en ouvrant ses bras. Exactement. Bien, bien. Écoutez, en 2006, vous aviez sorti votre livre. Peut-être que vous l'aviez sorti avant. Demandez, vous recevrez. Oui, c'est 2002. En 2002? En 2002. Donc, moi, je vous ai vu en 2006 avec ce livre-là, qui était une très grande découverte. Et je pense que c'était une très grande découverte pour beaucoup de Québécois, mais peut-être pour beaucoup de personnes dans le monde. En fait, c'est un des livres les plus vendus de l'histoire. Je ne suis pas prétentieux. Moi, je suis un simple homme. Je suis très normal. Je vais au hockey la fin de semaine. J'ai cinq enfants. Je suis allé faire la journée à l'aréna samedi. Je suis marié depuis, mon Dieu, 90. Donc, ça fait quoi? 25 ans. Je suis avec mon épouse depuis longtemps. Non, non, non. L'humilité, c'est requis. Non, non, non. Dites-moi, qu'est-ce que… Bon, un, vous êtes physicien. Oui. OK. Qu'est-ce que faites? Est-ce que vos parents étaient dans ce domaine-là, dans ce milieu-là? Je vous raconte. Quand j'avais… D'abord, j'ai étudié dans une famille classique québécoise, parce que j'ai quoi? J'ai 49 ans. J'aurai 50 ans bientôt. Il fallait, traditionnellement, au Québec, avoir un médecin, un avocat et un prêtre. Et moi, je suis dans ma famille. Mes grands-parents avaient cinq enfants. Et dans ma famille, là, j'ai trois sœurs. Alors, mon père m'a dit, c'est toi qui vas être le prêtre. Lui étant le plus vieux médecin de la ville de Québec. C'est le plus vieux médecin. Il est encore pratiquant. Malheureusement, mon épouse, ma mère est décédée de la maladie de Lou Gehrig il y a trois ou quatre années. Et mon père m'a dit, tu seras prêtre. Alors, de 6 à 16 ans, j'ai fait mes études au Séminaire de Québec pour devenir prêtre. Donc, je parle de latin. J'ai fait le cours classique, le latin, le grec. Voilà. Et justement, littéralement, pour de vrai, une semaine avant que je me sois fait assermenter comme prêtre, j'ai rencontré mon épouse que je connaissais depuis cinq ans en patinage artistique. Voilà. Elle s'appelle Jessie. Et elle m'a dit, non, non, là, je vais faire une petite blague. Je m'excuse. On verra. Vous couperez si ça ne fait pas au montage. Elle m'a dit, tu veux devenir curé, mais le curé répond mieux à tes besoins. Alors, voilà, c'est vrai. Donc, je ne suis pas devenu prêtre. Je me suis marié, mais j'ai le droit de prêtre. Vous avez le droit de prêtre. Tout à fait. Je peux marier les personnes. OK. 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 Cependant, vous n'avez pas défroqué. Pas tout à fait. Mais pour moi, toutes les cultures religieuses sont équivalentes. Et ça, je ne parle pas de religion. Moi, je parle de spiritualité. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc, on peut... Moi, je n'ai pas de problème entre la chrétienté, l'islam, le chantoïsme, l'hindouisme. Tous ces chemins-là sont des flancs de montagne. Et ils vont tous au même endroit? Rendu au sommet, c'est le même. Il y a différents flancs, mais rendu... Alors, le problème, c'est le jugement. Je vais vous dire le problème des êtres humains actuellement. Le jugement. Oui. Il faut s'occuper des enfants. Oui, effectivement. Et vous avez justement fait un livre là-dessus pour s'occuper des enfants. Oui, bien sûr. Qui s'appelle comment? Demande et reçoit. Demande et reçoit. C'est la version plus jeune pour les enfants. Mais il faut le lire à fixer parents. Ah! Parce que les parents aussi l'apprennent en même temps que les enfants. Et ils doivent faire leurs devoirs ensemble. L'objectif, c'est de faire des demandes. En fait, là, j'utilise le mot « demander reçoit », mais avec les années, j'ai vieilli un petit peu. C'est des choix. Vous voulez quoi? OK. Le problème, c'est l'hésitation. Parce que la rareté sur la Terre, c'est le temps. Pas l'argent. L'argent, c'est facile. Les Québécois ont une petite difficulté. Oui, ils ont cette difficulté-là, justement, à accepter l'argent dans leur vie. Non, parce qu'ils pensent qu'ils vont en enfer. C'est ça. Alors, moi, j'ai souvent une question que je pose aux gens, c'est « À quel montant d'argent vous allez en enfer? » Est-ce que 100 000 $, c'est trop pour vous? Non. OK. 200 000. Non, ça va? Oui. Non. 600 000. Ouf! Là, j'approche, là. J'approche du démon, là. OK. 3 millions. Là, c'est beaucoup trop. Oui, mais vous allez voir du hockey. Moi, j'adore le hockey, mais trois gars jouent au hockey. Ils font 6 millions par année. Mais au moins, eux, ils ont un but. Exactement ça. Ça s'appelle le but. C'est ça. Lancer la poque au but. Oui, mais ils font 6 millions. Alors, pourquoi vous aimez le hockey? Et vous, vous ne vous permettez pas. C'est un grand problème ici. Vous ne vous permettez pas de réussir. On dirait que vous vous sentez coupable. C'est comme un mérite qui ne mérite pas, en quelque sorte. Mais il y a quelque chose dans la religion judéo-chrétienne qui dit, si tu fais de l'argent, tu vas en enfer. Et je ne blâme pas personne. Parce que le fait que l'éducation ou la génétique, non, tu fais trop d'argent, tu es forcément un violeur, un vendeur de drogue. Non, non, ce n'est pas vrai. Non, tu réussis. Et c'est très bien comme ça. Et si tu penses que tu fais trop d'argent, tu la donneras. Et nous, on donne tous les sous. Je pense, honnêtement, je vous jure, je ferme toutes mes soirées et je vide tous mes comptes de banque. Tous les soirs. Alors, vous videz vos comptes de banque? Tous les soirs. OK. Oui. Je les donne. OK. Oui. OK. Oui, oui. Mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les têtes une fois ». Je suis un grand croyant. OK. Et demain, je me lève et j'en ferai d'autres argents. L'argent n'est pas mon patron, c'est mon serviteur. C'est ça. Oui, voilà. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes comme vous qui pensez comme ça. Mais il faut l'enseigner, il faut le distribuer. Mais la seule façon d'enseigner, ce n'est pas par la parole, c'est par l'exemple. On n'enseigne pas en parlant, on enseigne en le faisant. Donc, les gens nous regardent et moi, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma santé, je fais du yoga, je fais des affaires, je fais l'équilibre. Les gens nous voient en nous voyant parce que la parole, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Voilà. Mais là, les gens nous demandent comment tu fais pour avoir eu cinq enfants qui sont si performants, ils me regardent. C'est ça. Je passe du temps. Mais vous êtes authentique. Vous êtes authentique avec ce que vous dites. On ne peut pas dire n'importe quoi si on ne le fait pas. Si moi, je vous dis, prenons l'exemple, allons-y, tant qu'à faire un spectacle. Je dis que j'enseigne le yoga. Alors voilà. Je vais vous faire une démonstration, une posture de yoga et de ce qu'on appelle un mudra. C'est le mudra. C'est le mudra de la paix. OK. Voilà. Donc, tu sais, j'ai quand même 50 ans. Moi, je n'ai pas de problème. Le défi, c'est si vous dites quelque chose, vous devez le faire avant de le dire ou au moins en même temps. Si je dis que je peux prendre une posture de yoga, je le fais. Voilà. Et je peux même faire ceci. Voilà. Si je dis que je suis en forme, je suis en forme. Exact. On fait la valse? Bien, pourquoi pas? Allons-y. Comme ça. On y va? Oui, je me suis. OK. Very good. Excellent. Les gens ne sourient plus. Ils sont hypnotisés par la télévision et par leur petit bébé à l'Internet. Moi, je n'ai pas de cellulaire. Je n'ai pas d'ordinateur. OK. Non. Non. J'ai une montagne d'assistants qui ont ça. C'est ça. Mais moi, non. Je n'aime pas ça. Tout le monde... Non. Les enfants, aujourd'hui, sont obnubilés par ça. Ils ne vont pas dehors. Ils ne parlent pas aux animaux. Et ils sont toujours sur la petite bébelle. Et ça, c'est ridicule. Oui. C'est vrai parce qu'ils perdent toute leur joie de vivre par rapport à tout ça. Mais ils ne le savent pas. C'est aux parents de faire ça. Va dehors, mais je vais y aller avec toi, par exemple. Va dehors, mais moi aussi, j'y vais. OK. Moi, j'ai amené mes enfants partout sur Terre. Ils m'ont toujours suivi. Je les ai amenés sur scène. Il y a... Mon Dieu, je pense que c'était en 2005. En 2005, on a fait le tour des États-Unis. J'ai décidé, à un certain moment donné... Bon, et moi, cette phrase-là, je ne sais pas jusqu'où on va aller. Mais enfin, je vais vous le dire pareil. Je n'ai pas de gêne. Je n'ai aucune cachette. J'ai dit aux enfants, « Bon, je m'ennuie. » Et quand je prononce les mots « je m'ennuie », tout le monde, maintenant, se sauve dans la maison. Ça veut dire « Papa va faire une folie ». Alors, j'ai dit « Je m'ennuie ». J'ai vendu la maison et on a déménagé, quoi, 19 fois en 15 ans. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je n'aime pas la routine. J'haïs ça. J'haïs ça. On a déménagé. On était à Sainte-Anne. Je pense où on était. À Sainte-Marguerite-du-Lac-Maçon. Une immense domaine. Les chevaux du tennis. Je dis « Je m'ennuie. On s'en va ». J'ai vendu la patente. J'ai acheté un motorisé. On est allé faire le tour des États-Unis. Je suis allé voir les profs d'école. Je leur ai dit « Là, on est au mois de mai. Je sors tous mes enfants de l'école. De toute façon, on s'en fout de l'école. On va leur montrer. Moi, c'est quoi un éléphant. On va aller le voir pour de vrai. » Alors, on a sorti de l'école. Puis, on est partis à motoriser. Pendant cinq semaines, on est allé faire le tour des États-Unis. Jusqu'à Las Vegas. Les histoires, j'en ai pour vous. Ça ne vous avait pas idée. Je suis totalement cinglé en passant. J'aimerais faire un préalable. Je suis cinglé. Définitivement, vous pouvez m'interner. Écoutez, moi, je trouve que vous êtes un beau cinglé qui aime la vie, qui joue avec la vie, qui a du plaisir. Puis, vous avez fait un choix dans votre vie, je pense, et c'est d'être heureux. Et puis, je crois que c'est ce que vous dégagez et que c'est ce que vous vivez, en quelque sorte. J'aimerais peut-être terminer avec cette phrase-ci. Il y a un de mes auteurs favoris à moi, parce que j'en ai eu aussi des héros, il s'appelle Ralph Waldo Emerson, qui était un romancier prêtre. Réussir sa vie, c'est réussir la prochaine heure. Alors, on ne parle pas du bonheur, on parle de la bonne heure. Merci. J'aime beaucoup ça. Écoutez, on va parler, pour terminer, de vos livres. Parce que vous avez écrit plusieurs livres et, entre autres, « Demandez, vous recevrez ». Mais il y en a eu une autre panoplie qui a eu des suites aussi à « Demandez, vous recevrez ». Alors, je vais les apporter avec moi. On va les présenter à l'écran. Je vous laisse aller. C'est ça. Moi, ce bout-là, le bout commercial, c'est à vous. Donc, « Demandez, vous recevrez », qui est ici, qui est en vente. En fait, tous vos livres sont en vente partout, dans les bonnes librairies. Partout. Partout, partout, partout. Même sur votre site internet, je crois. Écoutez, ce livre-là est maintenant dans 208 pays. 208? En anglais, la version anglophone. Anglais, OK. Oui, ma compagnie d'édition que je possède est en Inde. Ah oui? Oui. OK. Incroyable. Et aussi, est-ce que vous avez vos livres en Europe aussi? Bien sûr. Oui? Oui. Donc, voyez-vous, à la maison, en Europe, vous pouvez justement consulter les livres de M. Morancy. Alors, on a, comme je disais, « Demandez, vous recevrez ». Ça, c'est sorti en septembre. C'est la version… La version… Pour un enfant. Enfant. À lire avec les parents. À lire avec les parents ici. Voilà. Donc, c'est « Demandez, demandez et reçoit ». C'est illustré, c'est… voilà, c'est très bien fait. C'est un beau petit livre, intéressant, puis il donne… tu sais, il y a des belles couleurs pour que les jeunes puissent… Ça, c'est la version la plus vendue sur la Terre actuellement. En anglais, « Demandez, vous recevrez ». Non, « Ask and you shall receive ». « And you shall receive ». Donc, qui est la version « Demandez, vous recevrez ». Oui, mais en anglais. Oui, mais en anglais. Oui, mais distribué partout sur Terre, publié par Partridge Publishing. OK. Voilà. Excellent. Donc, même en anglais, vous pouvez le lire. Ensuite, ici, je crois que c'est la suite… C'est le tombe 2 de « Demandez, reçoit ». Donc, « Les masques tombent ». Alors, ici, « Les masques tombent ». Vous êtes trop gentils, vous. Ah oui? Oui, oui. Merci beaucoup. Vous faites une campagne de pub, c'est quoi? C'est très drôle. Mais écoutez… Je suis rendu vieux, moi. Mais des gens qui sont inspirants, bien, c'est intéressant de présenter ce qu'ils font. Ah, vous êtes trop gentils. Alors, vous m'inspirez. Alors, ça fait longtemps que je voulais vous rencontrer. Trop gentil. Vous acceptez. Ça, c'est sur les couples. Non, 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 non. Ça, c'est une notion de… une version un peu spéciale sur le fait que la vie, c'est du cinéma. Ah, OK. Ah oui. Donc, vivre sa vie un peu comme le cinéma. La vie en corps physique, c'est un peu comme un film. On écrit son film. Oui, effectivement. Voilà, c'est cette version-là. Donc, au nom du père, du fils et de la crème glacée. Moi, j'adore vos titres. Vraiment, c'est des titres qui sont rigolos, mais en fait, avec du contenu incroyable. Vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil. Et voici le cycle de rinçage. Ça, c'est les couples. Le cycle de rinçage. Je l'ai lu, celui-ci. C'est bien. Oui, la façon de garder un couple, c'est d'alterner. Ah non, c'est trop facile. Mais là, les gens ne font pas ça. Ce n'est pas l'homme plus important que la femme ou la femme plus important que l'homme. C'est les gens. On alterne. Oui, oui, oui. Et en plus, vous avez un événement qui s'en vient au mois d'avril. Parlez-moi d'un peu de votre événement. En fait, c'est un événement pour le côté commercial et spirituel en même temps. Puisqu'en 1998, j'ai lancé la méditation au Québec et je me suis fait fortement commencer, critiquer. De quel droit l'Église catholique n'était pas d'accord avec ça? Pourquoi tu fais de la méditation? Ça vient de l'Inde. Ce n'est pas notre culture. On est judéo-chrétien. Alors, j'ai décidé. Et aujourd'hui, maintenant, les gens d'affaires me disent, nous, on ne dort pas le soir. On veut avoir la paix de l'esprit. On travaille toute la journée, mais on ne dort pas. Alors, as-tu des trucs? Alors, je fais venir des célébrités mondiales. Mondiales. Et en plus, on va enseigner la méditation en même temps, dans la même fin de semaine. L'équilibre. Je vous rappelle. Le point de vue, c'est l'équilibre. Vous allez parler autant du personnel que du commercial. La business, le personnel, le commercial, la famille et le spirituel. Les quatre axes. Finalement, c'est toutes les sphères de la vie. Oui, c'est ça. Mais j'ai les meilleurs invités du monde. Le plus grand banquier de New York s'en vient. Ah oui? Oui. Wow. Ah, ça va brasser. C'est un événement qui va avoir lieu où et quand? C'est au Mont-Gabriel, je pense, je pense. Il y a le site qui s'appelle le taaudesaffaires.com. Tout est inscrit. Moi, je suis vieux, je perds la mémoire. De toute façon, on va avoir les informations qui vont dérouler à la fin de l'émission. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue. Namasté. Namasté. Et puis, nous, on se voit pour une prochaine émission. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada